Bonjour chers élèves harmonicistes, youpi, 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 c'est la fête ! Eh oui, c'est le 6 septembre aujourd'hui. Alors bon, ok, c'est la fête de tous les Bertrand, c'est la Saint-Bertrand, mais par coïncidence, c'est aussi la fête de l'École Internationale d'Harmonica puisque c'est son anniversaire, joyeux anniversaire, l'École Internationale d'Harmonica. Eh oui, l'École Internationale d'Harmonica a été créée le 6 septembre 2014 et comme nous sommes le 6 septembre 2020, à l'heure où je diffuse cette vidéo, eh bien, ce 6 septembre, ce sont les 6 ans de l'École Internationale d'Harmonica. Alors, pour fêter cet événement, deux choses importantes. La première, ça devait être prêt pour aujourd'hui, mais bon, finalement, je me suis rendu compte que je pouvais aller beaucoup plus loin dans ce que j'avais prévu et ce qui fait que ça décale la date, c'est la sortie de mon livre sur l'Harmonica. Donc, je suis en train d'écrire un recueil de nouvelles. Enfin, au début, je pensais ne faire qu'un recueil de nouvelles. Et puis bon, j'ai écrit beaucoup de nouvelles qui auraient pu être prêtes, publiées, édité, etc. dès aujourd'hui. Puis finalement, j'ai eu l'idée d'étendre le livre à aussi, à des blagues, donc inventer des histoires drôles, mettre aussi des textes de chansons, enfin, que ce soit vraiment un recueil de textes qui soient pluridisciplinaires, on va dire, enfin, en tout cas, qui soient de, voilà, plusieurs disciplines qui m'ont permis d'écrire des textes. Et donc, c'est vraiment un recueil cette fois. Et donc, je vais sans doute le lancer un peu plus tard. Enfin, c'est sûr, même parce que j'ai écrit presque la moitié du livre. Enfin, je pense écrire à peu près 250 pages. J'en suis un peu plus de la moitié. Et il y a déjà des nouvelles, il y a déjà des blagues, des sketchs, etc. Il y a pas mal de choses, un texte de chansons. Enfin, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et à chaque fois, c'est des univers différents, donc assez cosmopolite, on pourrait dire. Voilà, donc ça, ça va sortir bientôt, avant Noël, j'espère, quand même. Et ensuite, pour, ben, la seconde chose très importante, c'est la formation complète. Alors, la formation complète, elle existe depuis la création de l'École internationale d'Armédia. La toute première formation qui a été publiée, c'est la formation complète, qui te permette de partir de zéro et d'arriver jusqu'où là tu veux, c'est-à-dire jusque là où tu veux plutôt, avec les mots dans le bon ordre. C'est-à-dire, ben, par exemple, savoir jouer du blues ou savoir jouer du jazz ou être à l'aise dans des morceaux de pop, de country. Enfin, voilà, de connaître vraiment tous les rythmes. Pas seulement les connaître intellectuellement, mais savoir les jouer sur ton instrument. Pourvoir jouer de l'harmonica dans tous les styles. pouvoir, enfin, voilà, tu as envie de, tu balades dans la nature avec ton forêt, avec ton harmonica dans la poche, tu le sors, tu as envie de jouer un air, tu joues un air. Soit tu as des pistes d'accompagnement avec toi, soit tu n'en as pas, tu es avec des amis, tu es dans un pique-nique, tu es à la fin d'une soirée dansante, tu es sur le quai d'une gare, tu es, enfin, voilà, tous ces endroits-là où je, souvent, on me dit, tiens, tu peux sortir ton harmonica où tu es tout seul en attendant ton bus et puis tu sors ton instrument et tu te fais plaisir et tu fais plaisir à ton entourage. Voilà, c'est ça ce que je t'apprends à faire. Et alors, pour ça, il y a une formation qui s'appelle la formation complète où tu peux apprendre à jouer de l'harmonica en 30 minutes par jour. Donc, toi, tu n'es pas là, j'ai mis tout en place, toute une structure qui peut paraître complexe. On peut dire, oh là, tout ce qu'il y a à faire dans cette école. Puis en fait, il n'y en a pas tant que ça à faire parce que, justement, tout est structuré pour que tu puisses profiter pleinement de ton parcours musical, de ton apprentissage musical sans que tu y passes des heures et des heures, d'accord ? Moi, les heures et les heures, je les passe derrière mon écran pour administrer tout ça. Et puis, bon, parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'aider les élèves, mais quand on est tout seul à gérer une école sur le web, eh bien, il y a aussi des... C'est pour ça que c'est une vraie école. Il y a aussi des cours particuliers à domicile pour ceux qui veulent. Il y a aussi des stages qui sont organisés pour le moment chez moi, puis très bientôt, un peu partout ailleurs en France. Bon, ce sont des... Voilà, il y a tout ça, mais c'est vrai que 90% du temps que je passe, c'est sur le web. Donc, moi, j'ai toute une usine à gaz à gérer derrière, de sites, d'espaces membres, de plein de choses, quoi. Bon, je ne vais pas te faire un dessin ici, mais en fait, cette machine qui paraît complexe, elle était complexe pour moi quand je l'ai mise en place. J'ai mis presque un an, neuf mois, en fait, une gestation à mettre toutes les choses en place. Et moi, je gère ça derrière, mais ça ne me demande pas... Enfin, ça ne me demande plus autant de travail qu'au départ. Et puis toi, ça ne te demande simplement qu'une demi-heure par jour. D'accord ? Alors, en moyenne, c'est-à-dire que tu as... Je vais t'en parler dans quelques secondes. Tu as aussi un cours en petit groupe, une fois par semaine, pendant deux heures. Et puis, le reste du temps, c'est à peu près une demi-heure par jour, six jours sur sept, moi, c'est ce que je recommande, de sauter un jour de temps en temps. Ce qui fait que, bon, allez, en gros, ça te fait un peu plus d'une bonne demi-heure de musique par jour. Puis si de temps en temps, tu n'en fais que 20 minutes d'une demi-heure et que tu prends un cours d'une fois deux heures, bon, voilà, en gros, ça te fait une demi-heure par jour. C'est ce qu'il faut compter. D'accord ? Donc, alors, voilà, en fait, je vais te refaire une petite présentation sommaire de ce qu'est la formation complète parce qu'elle a considérablement évolué depuis le 6 septembre 2014. Je ne me suis pas dit, voilà, c'est ça que j'ai créé, c'est mon bébé, je ne le toucherai plus. Ben si, j'ai touché, je l'ai retouché, j'ai apporté beaucoup, beaucoup d'améliorations et j'ai interrogé, ben toi, ou d'autres, beaucoup d'élèves et les centaines d'élèves qui sont passés par cette formation. Alors, en disant, ok, vous trouvez ça génial, mais moi, je voudrais que, je suis persuadé que vous pouvez aller, vous vous améliorer encore plus vite, vous faire encore plus plaisir, et comment on pourrait faire ? Et donc, il y a toujours des améliorations à trouver. Et là, donc, les formules de formation complète, alors pour m'y retrouver, moi, entre les différentes formules, je lui ai attribué des noms, et comme je prends la métaphore de la navigation de croisière pendant la formation, eh bien, j'ai donné des noms de bateaux ou des noms qui se rapportent à la voile ou à la navigation de plaisance. Et donc, il y a eu, par le passé, des formules qui s'appelaient pataugeoire, et puis barque, et puis pédalo, et puis bateau, et maintenant, on en est à la formule yacht. Alors maintenant, il y a deux formules, la formule yacht et la formule paquebot. La formule yacht, c'est celle que je vais te décrire dans un instant, puis paquebot, c'est carrément où tu as accès à tout, et même à un cours privé une fois par semaine avec moi. Voilà, donc c'est la formule la plus complète qui soit, avec en plus un accompagnement personnalisé, en plus de la formation. Bon, mais si tu prends la formule yacht, enfin, la formule yacht, elle se suffit à elle-même, et la formule paquebot, on va dire, c'est la croisière de luxe, et si vraiment tu veux en plus qu'on travaille ensemble des morceaux qui ne sont pas dans la formation, ou que tu veux partir beaucoup plus loin et déjà improviser, enfin voilà, faire des choses qui sont vraiment, vraiment propres à ce que tu as envie de faire, au-delà de la formation complète, c'est tout à fait possible, et à ce moment-là, tu prends des cours avec moi. Bon, en direct. Alors voilà, donc celle qui me plaît le plus, c'est la formule yacht, quoi, parce qu'elle est très souple, et tu n'as pas, parce qu'évidemment, si tu prends la formule paquebot et que tu me vois une fois par semaine, une heure par semaine, ou un peu plus, bon, là, ça te donne un planning qu'il faut suivre, voilà, toutes les semaines, etc., donc ça peut être contraignant pour certaines personnes. C'est pour ça que la plupart des gens préfèrent la formule yacht, et donc la formule yacht, elle est décomposée, enfin, elle est structurée de la manière suivante, en fait, c'est comme un tabouret que j'appelle le tabouret magique, et le principe, c'est que, donc il y a trois pieds, un tabouret généralement, le premier pied, c'est les modules de cours. Alors, je te montre comment ça marche. Imaginons que tu es déjà élève de l'école internationale d'Armenica, tu viens de faire ton inscription, tu as reçu ton identifiant, généralement, c'est ton adresse e-mail, l'adresse e-mail avec laquelle tu t'es inscrit au cours, et un mot de passe qui est généré automatiquement, que moi, je ne connais pas, et que toi-même, évidemment, tu peux changer autant que toi que tu veux. Et donc, je te partage mon écran, et je vais te montrer ce que c'est que cette formation. Donc, alors, je vais simplement ouvrir Google Chrome. Google Chrome, c'est le navigateur que je préfère. C'est celui qui fonctionne le mieux. Donc, voilà. Alors, je vais partager mon écran. Et, voilà. Tac. Alors, donc, quand tu arrives sur le catalogue des cours et formations, il te faut tout simplement entrer ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Donc, là, tu retrouves tout le catalogue avec la formation complète et la présentation. Mais toi, si tu es déjà élève, tu cliques sur Déjà membre, connecte-toi ici. Tac. Tu inscris tes identifiants. Donc, je vais le faire. Je vais mettre mon identifiant, mon mot de passe. Je l'occupe. Voilà. Et la page qui s'affiche ensuite, c'est la page de connexion. Voilà. Et là, il suffit que j'aille sur formation complète. Et je vais te parler, justement, de la formule Yacht. Voilà. Donc, tu as les trois pieds de la formation complète. Alors, toi, je te parlais d'amélioration. Quand j'apporte des améliorations à la formation complète, je les mets ici, comme ça, régulièrement. Tu sais ce qui a été amélioré. Parce que même si tu as la meilleure formation du monde, il y a toujours des améliorations possibles. Alors, voilà. Donc, le principe, c'est que tu as des modules de cours. Donc, c'est classé. Donc, un module, c'est environ un mois de cours. C'est-à-dire que tous les mois, comme c'est un engagement mensuel, il y a un nouveau module qui se déclenche chaque mois. Et alors, tu n'es pas obligé de dire, ouais, mais là, je n'ai pas fini le module 1. Il y a déjà le module 2 qui s'ouvre. Est-ce que je pourrais retrouver le module 1 ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de préemption. Et je ne te dis pas, ah ben non, désolé, ça y est, on en est au mois numéro 2. Donc, tu n'as pas été jusqu'au bout. Ben, tant pis pour toi. Ben non, ce ne serait pas logique. Si tu achètes une encyclopédie en 6 volumes et qu'au moment de recevoir le volume numéro 2, tu n'as pas fini de lire le livre numéro 1, le livre numéro 1, le liboire ne vient pas chez toi pour reprendre le volume chez lui en disant, ben voilà, vous ne l'avez pas lu, tant pis pour vous. Il fallait le lire. Moi, je vais le revendre à quelqu'un d'autre. Ben non, ce n'est pas logique. Tu l'as acheté, tu l'as acheté. Donc, là, tu conserves un accès à vie à tout ce que tu as pris. Ton encyclopédie, même si tu as fini de la lire, ton libraire ne vient pas chez toi reprendre l'encyclopédie. Bref, ce n'est pas un abonnement de lecture ou je ne sais pas quoi. C'est à qui ? C'est à qui ? C'est à toi. Ok ? Bon. Donc, voilà. Donc, on va cliquer là-dessus pour, admettons, voilà, tu fais ton module 1 et tu as donc plusieurs cours. Donc, un module, c'est plusieurs cours. Et donc, tu as, voilà, différents cours. Alors, le principe, on va prendre un au hasard. Le principe, c'est que tu as une vidéo. Donc, c'est une vidéo déjà enregistrée, pré-enregistrée. Tu suis ta vidéo et, ben voilà, tu mets ta vidéo en lecture. Tu regardes ce que je fais. Voilà, tac, pouf. En manière percussive. Ok. Tu m'imites, tu mets la vidéo sur pause, tu m'imites, tu relances la vidéo, etc. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. Et si tu veux naviguer dans ton module, ben tu vois, tu dis, ah voilà, ok, j'en suis à la technique numéro 4. Alors, je ne me rappelle plus exactement la technique numéro 2. Paf, je reviens dessus. Ok. Très bien. Technique numéro 2, tu retrouves ton cours aussitôt. Ok. Donc, tu peux naviguer dedans sans problème. Ok. Et ensuite, donc ça, c'est le module 1. On travaille les effets train. Donc, c'est marrant. On émite les trains à vapeur. Et puis, comme ça, c'est un prétexte pour te permettre déjà de faire des rythmes sur ton instrument, même si tu n'as encore jamais fait de musique, on ne fait pas de solfège. Il n'y a pas besoin. Il suffit de simplement regarder ce que je fais, de m'imiter. Et à partir du module 2, on commence ce que j'appelle les exercices de navigation. Donc là, ce sont des exercices qui te permettent de te déplacer de manière fluide sur l'instrument en jouant les bonnes notes, sans avoir peur de taper à côté. Parce que ce qui est difficile au début, c'est pour ça qu'il faut être aidé. C'est que tu as un instrument qui est à peu près aussi grand que la bouche et tu n'as pas qu'un seul trou. Tu en as 10. Donc, il faut savoir bien viser. Et puis, il n'y a pas que ça. Il faut savoir jouer les bons rythmes, etc. Donc, tu as les partitions et les tablatures. Alors, pas de panique. Je t'explique dans la formation comment ça fonctionne, comment il faut lire les partitions. C'est extrêmement simple. Il n'y a vraiment pas besoin de sortir d'une grande école ou d'avoir fait des études pour ça. N'importe qui, un enfant de 5 ans, peut lire des partitions. Ce n'est vraiment pas difficile quand c'est bien expliqué. Et c'est expliqué de manière... C'est vraiment fait au fur et à mesure. Et les rythmes, c'est pareil. Donc, on commence par un seul rythme début pour que tu commences tout doucement à naviguer. Donc, ce sont des petits morceaux, des petites compositions que j'ai créées pour toi et comme ça, qui suivent ton évolution. Et alors, l'harmonica est un instrument portable. Eh bien, la formation l'est aussi. C'est-à-dire que tu as la vidéo qui dure 30 minutes. Cette fois, elle est un peu plus longue parce que je fais toutes les démonstrations. Après, tu as la piste d'accompagnement sur lesquelles tu peux rejouer, bon, avec des vrais instruments qui t'accompagnent. Ce n'est pas du synthétisé ou je ne sais quoi. Ce sont des vrais groupes de musique. Et tu as toutes les ressources téléchargeables. Donc, tu vois, tu en as pas mal. Et donc, en fait, tu peux te dire, soit tu télécharges tout d'un coup, soit tu dis, tiens, il faut que je travaille l'exercice numéro 3, par exemple. Bon, tu télécharges le journal de bord où tu retrouves ton exercice avec la tablature, c'est-à-dire là où tu dois souffler, là où tu dois aspirer pour jouer tes notes. Et tu télécharges l'exercice numéro 3, pouf, voilà, comme ça, tu mets ça sur une clé USB ou sur ton téléphone portable, je ne sais pas quoi. Et ce qui fait que tu n'es pas obligé de te connecter tout le temps pour accéder à ta formation. Puis surtout, si tu as réussi à faire tous les exercices et qu'il n'y a que le 5 qui t'a posé un petit peu de problème, tu peux simplement télécharger le 5 si tu veux. Comme ça, dans ta voiture, tu peux réécouter le morceau plusieurs fois. Ça te le met en tête. Et puis après, tu arrives au bureau. Puis juste avant de ta réunion, tu joues un petit peu d'harmonica. Il y en a qui font ça. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et bon, comme les autres modules, tu peux naviguer dedans et tu avances comme ça, module par module. Donc ça, c'est le premier pied du tabouret magique. Ce sont les modules de couronne. Le deuxième pied, c'est le répertoire de morceaux. Donc, en fait, tu as la possibilité, donc ce n'est pas une obligation de poursuivre la formation, mais c'est quand même vachement sympa de mettre ça en pratique. C'est que tout ce que tu as vu pendant le module, eh bien, tu peux l'appliquer dans un morceau. Donc, par exemple, bientôt sur la Loire, voilà, tu cliques là-dessus et tu peux déshipper le fichier, et donc, enfin le dossier plutôt. Et en fait, tu as dedans, tu as la démonstration du morceau à l'harmonica avec un groupe de musique qui m'accompagne. Tu as la piste d'accompagnement toute seule pour refaire la même chose que moi, c'est-à-dire rejouer le morceau avec l'orchestre. Tu as la partition, la tablature et des explications pour réussir à jouer le morceau. Et comme tu auras déjà tout fait dans le module 2, eh bien, le morceau ne sera que l'application des cours. Donc, ce n'est pas des cours théoriques dans le module 2. Je n'aime pas faire de la théorie, histoire de faire de la théorie. Il y a très peu de théories, et quand il y a la théorie, il y a l'application aussitôt sur l'instrument. Donc, c'est beaucoup de pratiques dans le module 2. Alors, quand je dis beaucoup de pratiques, encore une fois, ce n'est pas deux heures par jour, c'est une demi-heure par jour. Voilà. Et puis, tout doucement, tranquillement, tu arrives dans les morceaux où tu peux aussi encore appliquer tout ce que tu as vu, tout ce que tu as déjà appliqué dans le module 2, tu peux l'appliquer cette fois-ci dans un morceau, mais un vrai morceau que tu peux jouer à tes amis. Et comme le font certains, « Ah, voilà, vous savez quoi ? Je vous fais la surprise, ça fait deux mois que je prends des cours de musique avec un propre harmonica. » « Ah bon ? Tu t'es mis à la musique ? Et tu sais nous jouer quoi au clair de la lune ? Non, non, je vais vous jouer bientôt sur la Loire ou aux balades sur le canal du Midi, par exemple. Et puis, vous mettez la prise d'accompagnement sur l'ordi ou sur votre chaîne ici, et puis, vous jouez par-dessus quoi. Et les gens sont enchantés parce que vous jouez un vrai morceau, couplet, refrain, etc. Ok ? Un vrai morceau de musique. Donc ça, c'est très sympa. C'est le deuxième pied du tabouret magique. Et le troisième pied, et non des moindres, c'est un pied très important. Et si je crois que... Enfin, s'il fallait laisser que ça, enfin, je voudrais presque dire, c'est presque le pied le plus important, mais c'est quand même extrêmement important. C'est pour ça que ça fonctionne bien, cette formation complète. Ce sont les agoras. Les agoras, en fait, ce sont des séances. Donc, en fait, je trouve que c'est mieux, on va dire, que les cours particuliers. Enfin, si tu as les agoras plus les cours particuliers, comme dans la formule paquebot, c'est très bien. Mais si tu n'as que les cours particuliers, c'est un peu moins bien que la formule où tu n'as que les agoras. Alors, je t'explique. Qu'est-ce que c'est les agoras ? Les agoras, ce sont des cours en petits groupes chaque semaine. Et je trouve ça mieux que les cours particuliers parce que comme ça dure deux heures et que vous êtes en petits groupes, une dizaine d'élèves, j'ai largement le temps d'aider tout le monde en deux heures. Et c'est encore mieux que les cours particuliers parce que vous pouvez communiquer les uns avec les autres. D'accord ? Donc, il y a une vraie synergie du groupe et quand vous vous posez une question, quand vous êtes un peu démotivé, il y a le groupe social qui vous remotive. Et pas en disant, bon allez, vas-y, bosse quoi. Bon allez, vas-y. Non, ce n'est pas ça. C'est, ah oui, je sais, moi aussi, j'ai eu un petit problème, un petit moment de pause, mais tu vois, moi j'ai fait ça et puis ça m'a bien requinqué, etc. Ou, oui, je sais, j'ai eu une difficulté pour ça, mais regarde comment je joue maintenant. Et tu as vu, j'ai passé seulement un mois. Tu vois, j'ai dépassé toutes mes difficultés en un mois. Donc, tu vois, ah oui, je devrais y arriver aussi. Voilà, donc vous parlez les uns les autres et puis surtout, quand vous posez des questions, parce que ça, le principe, c'est que vous me posez des questions et je vous réponds en direct. Et ce n'est pas seulement j'entends votre question, je vous réponds, je vous vois. Et puis, alors tu me dis, bah tiens, là j'ai un problème, là j'ai un truc, je n'y arrive pas, je n'ai pas bien compris, j'essaye de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, tiens, prends plutôt ton armica comme ça ou respire comme ça ou tiens, vas-y, faites plutôt cet exercice-là ou j'ai un problème rythmique, etc. Voilà, je peux t'aider en direct, quoi. Et ça, ça n'a pas de prix. Et donc, voilà, puis alors tu vois, il y a une bonne ambiance dans ces groupes d'élèves. Et donc, c'est une fois par semaine. Alors en fait, il y a deux groupes à chaque fois. Le groupe de soutien, le groupe d'approfondissement, parce qu'en fait, bah tu, par exemple, même si tu débutes, tu as peut-être certaines capacités que d'autres n'ont pas. Par exemple, tu as une super oreille musicale, mais par contre, tu es une bille en rythme. Bon, au début, évidemment, après, ça va s'améliorer, heureusement. De toute façon, à la fin de la formation, tu vas être aussi bon en oreille musicale qu'en rythme, qu'en mélodie, en tout ce que tu veux. Mais au départ, chacun a des capacités. Bon, par exemple, j'ai un élève qui me dit mais moi, j'ai appris à danser avant d'apprendre à marcher, quoi. Donc, pour moi, le rythme, il n'y a aucun problème. Par contre, au niveau oreille musicale, oh là là, j'ai du mal. Bon, et bien en fait, tu n'es pas définitivement en soutien ou définitivement en séance d'approfondissement. Tu es, par exemple, en soutien en mélodie, mais par contre, tu es en approfondissement en rythme. D'accord ? Donc, ce qui fait que, soit tu es en le groupe du mardi, soir de 19h à 21h pour le groupe de soutien, soit le jeudi, en groupe d'approfondissement de 19h à 21h. Et il y a un tableau, tout simplement. Bon, je ne vais pas te le montrer ici, mais je te le montrerai quand tu te seras inscrit. Avec ton prénom, tu regardes, si tu es dans le groupe de soutien, le groupe d'approfondissement, et comme ça, tu sais si tu as ton cours le mardi ou le jeudi. Voilà. Donc, il faut juste prévoir que de temps en temps, le mardi ou le jeudi, de 19h à 21h, tu as ton cours d'Armenica. Et c'est une fois par semaine. Tu n'as pas deux cours, tu n'as pas deux fois deux heures par semaine. Ok ? Voilà. Et puis, alors, ce qui est génial, et moi, c'est le cadeau énorme que je t'offre, c'est que quand tu t'inscris, non seulement tu peux revoir, parce que les agoras auxquelles tu as participé, elles sont enregistrées et mises sur ton espacement, mais je te fais cadeau de tous les enregistrements de tous les agoras depuis le début. Et tu vois, on n'en est pas à la cinquième, on en est à la 136ème. Donc, tu as 136 fois deux heures de cours. Et même plus que ça, c'est même fois quatre, puisque si tu arrives à l'approfondissement, tu as quand même le droit de regarder ce qui a été fait en groupe de soutien. Voilà. Donc, ça te fait énormément de... Ah bien sûr, tu ne veux pas faire tout ça d'un coup, et c'est ça qui fait que les gens se disent oh là là, mais oh là là, ça fait beaucoup. Non mais je ne te demande pas d'intégrer des centaines d'heures de cours en plus dans la journée ou dans la semaine. Simplement, tu n'es même pas obligé de tout regarder. Et puis, simplement, il y a des choses, tu vois, tu te dis tiens, j'ai un peu de temps, je vais les fouiller un peu dans les agoras. Tiens, quiz et chronologie du jazz. Ah ça, ça m'intéresse. Tiens, c'est intéressant ça. Bon, ok, on va faire ça. Et puis, il y a des jeux comme ça sur le jazz. Ou tiens, les fusées. Qu'est-ce que c'est les fusées ? Tiens, j'ai bien envie de savoir ce que c'est. Hop, tu vas aller voir ça. Ou, tiens, justement, on a travaillé récemment à travailler la syncope. Ah ben, justement, il y a un cours complet sur la syncope. Très bien. Ou, tiens, des QC musicaux aussi, ça m'intéresse. Voilà. Donc, tu vois, tu peux piocher dedans, à loisir. D'accord ? Et alors, si tu veux, l'idée, c'est que tout est structuré. C'est-à-dire que quand tu participes aux agoras, la première semaine, on travaille le rythme. Comme ça, tu sais que, voilà, tu as tes exercices de rythme à faire et tu sais que, voilà, cette semaine-là, on va travailler le rythme. Tu es déjà préparé. Alors, je commence toujours par une séance de questions-réponses avec les élèves et puis après, il y a le cours proprement dit. Donc, le rythme. En deuxième semaine, les techniques harmonica, donc, les techniques de jeu. Troisième semaine, ce sont des jeux musicaux sur l'oreille musicale pour forger ton oreille musicale et la développer. Et quatrième semaine, ce sont les morceaux des élèves. Chacun joue un morceau, ceux qui veulent, ce n'est pas une obligation, bien sûr, rien n'est jamais obligé chez moi. Donc, tu es juste obligé de travailler un minimum quand même. si tu ne le fais pas, ce n'est pas grave, enfin, c'est quand même mieux. Une demi-heure de plaisir par jour, mais sinon, ceux qui veulent peuvent jouer un morceau pendant la séance et plutôt que ce soit seulement moi qui dise « Oh là là, revoilà, attention, fais attention à ça, etc. » ou tu devrais t'améliorer, etc. en faisant ci, en faisant ça. Eh bien, ce sont tous les autres élèves qui notent la personne qui vient de passer. Donc, là, généralement, il y a un petit peu de trac, c'est normal, mais bon, ça fait aussi partie du jeu parce que quand tu vas jouer devant tes amis, ta famille, devant ton public, quel qu'il soit, tu auras peut-être un peu le trac, donc tu vas t'habituer avec ça. Et puis surtout, c'est très bienveillant, tu ne dis pas « Ou alors lui… » parce qu'en fait, chacun donne des notes comme un jury, et tu ne dis pas « Attends, lui, je ne l'aime pas, je vais le saquer, tout le monde s'apprécie. Ou « Ah, quand même, elle est vachement sympa, si elle aurait pu jouer mieux. » l'idée, c'est d'avoir un retour de chacun, un retour sincère de chacun en disant « Tu vois, cette note-là, tu auras dû la jouer comme ça. Tu vois, rythmiquement, c'est un peu accéléré, fais gaffe. Ou « Ah, c'est vraiment bien, vraiment, c'est super bien joué. » Par contre, j'aurais juste à toucher une petite touche, un petit effet, etc. Et en fonction des ressentis de chacun, on n'a pas les mêmes infos, donc ça permet de discuter du morceau que tu viens de jouer et ça te donne beaucoup d'infos qui te permettent d'améliorer l'interprétation de ton morceau. Donc tu vois, c'est très complet, c'est très riche, mais ce n'est pas « Oh là là, il y a trop de choses ! » Non, c'est juste que si tu fais ta meilleure quotidienne et que tu participes aux Agora de manière régulière, ben voilà, c'est tout, tu vas suivre ton évolution. Ce n'est pas si compliqué que ça et moi, je fais en sorte de rendre les choses simples. Si tu suis déjà mes lives lundi soir de 20h30 à 21h sur Facebook ou sur cette chaîne YouTube, en fait, tu vois déjà que moi, j'explique tout dans le détail, je suis prêt à répéter des choses ou de présenter les choses de manière différente pour que tu comprennes, prendre vraiment du temps avec toi, vraiment t'accompagner. Il n'y a pas de panique, tu vois, tu n'es pas un… voilà, tu t'es inscrit le 6 septembre 2020, ben il faut absolument que tu aies fait ça le 6 octobre. Non, c'est souple, quoi. J'ai des élèves, moi, qui me disent « Mais attends, mais ça va, il n'y a pas de problème, je suis mon évolution, ma croisière, voilà, pas de problème. » Certains me disent « Ben, tu vois, là, bon, puis j'ai eu quelques ennuis de santé, puis j'ai eu quelques ennuis personnels, donc j'ai un peu… le module 9, c'est ouvert, mais j'en suis encore au module 7. » Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, tu ne rattrapes pas… En fait, il y a des moments où tu vas rattraper le module, puis des fois, tu vas s'aguener un peu, puis des moments, tu auras besoin d'un peu plus de temps, mais c'est heureusement que ça marche comme ça. Heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire « Attends, voilà, j'ai fait la formation pour un seul profil d'élève, il existe 8, un des profils d'élève. » Je ne vais pas les décrire ici, mais c'est pour te dire « J'ai fait la formation pour un seul profil d'élève et tu as intérêt à rentrer dans le moule. » Ben non, ça n'irait pas. En fait, c'est ce qui se passe dans l'éducation nationale. L'éducation nationale, il y a un système qui est fait pour un seul type d'élève, et si tu ne rentres pas dans le moule, on te dit soit tu es puni, soit on te met sur une voie de garage, mais non, c'est juste que tu n'es pas adapté à ce genre de système. Il devrait y avoir 8 systèmes différents, surtout que les 8 profils d'élève, on les connaît, c'est des choses que les profs connaissent. Donc, voilà, la formation complète plutôt, la formule YOT s'adapte à chacun. Alors bon, tu as donc ces formules-là, et puis à côté, si tu en as envie, tu as aussi un groupe Facebook avec un groupe, enfin, si tu as un profil Facebook, tu peux aller dans le groupe Facebook des élèves de l'école internationale de l'Armonica, ce qui permet que tu aies encore d'échanger, il y en a même qui échangent leurs coordonnées, et tu peux les appeler, etc., comme une vraie école, comme ce qu'on appelle la cour de récré, c'est-à-dire qu'après les cours, on se retrouve en cour de récré et puis on discute les uns les autres. Bon, voilà, vous pouvez vous y appeler. J'ai même des élèves qui me se sont dit « Tiens, au fait, quand on a échangé nos coordonnées, on s'est rendu compte qu'on habitait toutes les trois sur Grenoble. Et puis, les trois filles, enfin, les trois femmes, on va dire, elles sont quand même adultes, sont retrouvées tous les mercredis après-midi sur Grenoble, justement, pour faire de l'armicain ensemble. Ah, t'en es où ? Tenez-vous dans les cours de Bertrand, etc. Et puis voilà, donc c'est génial, c'est comme une vraie école, on se retrouve après les cours, on travaille ensemble, on progresse ensemble, on se fait plaisir ensemble. Donc c'est ça l'objectif de la formation complète. Et alors, ce que j'ai fait cet été et que je vais poursuivre là, c'est que je te fais un énorme cadeau, un énorme cadeau encore, sur la formation complète, c'est que pour l'instant, enfin pour le moment, il y a une promotion, voilà, exceptionnelle, donc c'est la promotion de l'été mais qui va courir encore un petit peu pendant quelques jours au mois de septembre, c'est que le tarif d'abonnement à l'accès à la formation complète est carrément divisé par deux. Donc voilà, c'est une promotion exceptionnelle, donc ça va durer encore quelques jours donc si tu regardes cette vidéo quelques jours après le 6e anniversaire de l'école internationale d'harmonica, clique sur le lien dans la description pour voir si la formation est toujours accessible à ce prix et voilà, comme ça, tu vas pouvoir t'inscrire, c'est une manière aussi de te remotiver et de dire ah allez, c'est la grosse promo en ce moment, je n'avais jamais fait une promotion pareille mais bon voilà, ok, en plus, il y a une super promo, tous les tarifs sont divisés par deux, ce n'est pas parce que tu t'inscris aujourd'hui que le tarif est divisé par deux et puis le mois prochain ou dans deux mois tu vas dire ça y est, le tarif est fini, ah ben maintenant je paye deux fois plus cher, ben non, si tu t'inscris maintenant, tu bénéficies de la réduction tant que tu restes inscrit dans la formation complète, tu bénéficies de cette promotion. ok, donc profites-en maintenant, donc tout simplement, tu cliques sur le lien en description quelque part soit au-dessus soit au-dessous de la vidéo selon si tu me suis sur YouTube ou sur Facebook ou sur Soundcloud ou ailleurs et comme ça, tu peux accéder directement, t'inscris directement à la formation complète et si, alors si tu n'as pas encore d'harmonica et que tu veux d'acheter un harmonica, eh bien tu verras sur ton bon de commande il y a une case à cocher qui s'appelle bête de course en si bémol, la bête de course c'est cet instrument, c'est un instrument que j'achète qui vient du Japon, que j'achète, que j'améliore et que je t'envoie, le fait d'améliorer cet instrument, ça te permet d'obtenir les notes plus facilement, beaucoup plus rapidement, de gagner du temps dans ton apprentissage parce qu'il est optimisé pour avoir toutes les notes beaucoup plus facilement et il a un meilleur son et tu vas le garder pendant des années parce qu'une bête de course si tu en joues une demi-heure par jour tu vas le garder pendant 20 ans alors que les harmonica traditionnels, si tu fais deux ans avec c'est beau donc pendant 20 ans tu imagines donc ça veut dire que ça va être l'instrument de ta vie enfin bon ça dépend si tu as 20 ans peut-être que tu devras racheter deux ou trois bêtes de course durant toute ta vie si tu as 60 ans ou 70 ans bon je te souhaite une longue vie ce n'est pas le problème mais tu vois tu n'as pas besoin de racheter un harmonica tous les ans parce qu'il commence à fatiguer moi au début quand je jouais sur des special 20 de chez Honor j'ai changé d'harmonica tous les 6 mois bon maintenant je passe des années et des années sur ma bête de course c'est quand même beaucoup mieux donc si tu n'as pas d'harmonica il te faut un harmonica en si bémol pour suivre les cours et donc si tu n'as pas d'harmonica et que tu veux en prendre un tu coches sur la case bête de course tu vois c'est un encadré jaune tu le vois bien sur le pont de commande tu coches la case tu ajoutes la bête de course à ta commande moi je te l'envoie le mardi tu le reçois dans deux jours enfin deux jours après si tu es en France métropolitaine et si tu es à l'étranger ou partout ailleurs dans le monde et bien ou dans les dom-toms et bien tu reçois avec un quelques jours de décalage mais jamais plus d'une semaine et puis tu peux taquer ta formation directement ok voilà et bien écoute je te souhaite la bienvenue dans l'école internationale d'harmonica et je te dis à très vite bonne musique merci 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 merci